et on a l'écran alors on espère que les noms correspondent bien à leur écran les vrais seront à donc on a qu en bas à droite donc de gauche à droite et lui est en feu à la personne qui n'a pas de cheveux Ah, d'accord. Donc, c'est le troisième ou le premier du coup ? C'est le troisième, pardon. J'ai un très mauvais souvenir des noms qui switchent comme ça. Ça avait fait sur une oreille une fois. Juste, on peut commencer. On voit qu'ils ont changé leur réglage dans Megaman X pour utiliser le dash. C'est le bouton A de base. Il faut le mettre sur un bouton de tranche. C'est absolument terrible. Sinon, vous avez le poignet en feu après dix minutes de jeu. Vous ne pouvez pas jouer normalement. Et c'est parti, Lauren est parti pour cette race Megaman X entre Demalix, Crystal & Clear, Walrus Prime, Caleb Hart. Quatre joueurs exceptionnels qui n'ont que six secondes d'écart au niveau de leur PB. Et donc, on est parti sur le stage d'introduction. Le stage intro, le but du jeu, c'est qu'à la fin, il faut arriver avec trois points de vie au boss. Parce que le boss est indestructible, tout simplement. Et pour lancer la suite du jeu, il faut arriver avec trois points de vie. Donc, tout le but du stage va être de se prendre des dégâts au moment opportun, pas n'importe quand. Éviter au maximum la prise de risque. Voilà, c'est exactement ça. Donc, stage 1 aussi, pareil. Il mettra à l'épreuve votre matraquage de boutons. C'est ça. Donc, on voit qu'ils utilisent... Ah, il y a une mort... Oh, il y a déjà une mort de Walrus Prime. On a Demalix qui est tombé juste après l'abeille. J'ai pas vu s'il a fait exprès parce qu'il n'avait plus de vie ou si c'est juste une erreur. Non, non, c'est une erreur. Il y a... Une fois qu'on a passé les deux premiers demi-boss, en fait, il n'y a plus de raison... Enfin, on ne peut plus perdre de vie, quoi. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait esquivable, donc c'est vraiment involontaire. Mais il faut savoir, de toute façon, il y a deux endroits vraiment où on reset beaucoup dans Megamon X. C'est le stage intro. Pour ce genre de choses, en fait. Parce qu'on va prendre des risques un peu inutiles. Ou le stage un peu plus tard. D'autant que c'est un petit peu RNG parce que ces deux mini-boss ont des patterns assez random. Et des fois, ils ne tirent pas. Ou alors, ils ne tirent que des missiles. Ce qui fait qu'en fait, ça vous enlève à chaque fois une moitié de votre vie. Ce qui fait toute votre barre de vie. Et si vraiment vous n'avez pas de chance, vous êtes obligés d'attendre. Et c'est très très pénible. Là, on a Crystal Lundqir qui est arrivé au boss de Malik's qui va bientôt le faire apparaître. Caleb qui l'a déjà fait apparaître. Et donc là, voilà, on va attendre. On va aller vers lui. On va se prendre la boule électrique. Et c'est terminé. C'est terminé pour le premier stage. Donc les boîtes de dialogue dans Megamanix, c'est un peu le rêve de tous les joueurs de RPG du monde entier. C'est on maintient la touche Start appuyée et ça passe à la frame. Il n'y a pas à mâcher, rien du tout. Aucun souci. Donc le jeu est en japonais. Pour la bonne et simple raison que ça va faire gagner énormément de temps sur ces fameuses boîtes de dialogue. Surtout en 100%. Vu qu'à chaque fois qu'on récupère une amélioration, il y a un de l'équipe supplémentaire. Donc si vous voulez runner le jeu, prenez la version japonais. Et donc on a Crystal Lundqir devant. Une petite seconde devant Caleb Gart. Une petite seconde devant Domainix pour le Rusprime évidemment qui est mort. Donc un petit peu derrière. On va se diriger vers le deuxième stage. Iceping We Go. Donc le pingouin de Mecha. Et c'est dans ce stage qu'on va récupérer l'amélioration tant attendue du dash. Alors on peut peut-être parler un petit peu de quelques petits tricks qu'ils vont utiliser. Notamment le Slope Jump. Donc c'est une technique en fait. Ils vont la placer deux ou trois fois je pense. Ils ne vont pas essayer de la placer tout le temps parce que ça peut être assez compliqué. C'est quand on a une pente. On peut aller du côté opposé de la pente. Donc la descendre. On voit que Caleb vient de le faire là. On la descend. On repart tout de suite sur la gauche en sautant. Ce qui fait qu'on va aller un tout petit peu plus vite. Un tout petit peu plus vite et un tout petit peu plus haut. Voilà. Et ça on peut vraiment le faire grâce à la permissivité aérienne que permet ce jeu. C'est à dire que vous êtes dans les airs. Vous voulez aller à gauche alors que vous allez sauter à droite. Bah ça se fait instantanément. Et c'est vraiment très agréable de prise en main de jeu. Et c'est très particulier. Et là je commence pour de vrai. On a le dash. Et là ça va aller très vite évidemment. Donc tout le but de ce jeu c'est de défiler l'écran le plus vite possible en enchaînant le plus de dash possible. En les maintenant le plus possible aussi. Et en du coup connaissant tous les spawns d'ennemis par coeur. En tirant à l'avance. Parce que quand on va aussi vite comme ça en faisant que des dash. C'est impossible de tirer en retard en fait. C'est impossible. C'est exactement ça. Donc la phase avec ses ennemis qui peut être assez compliquée à optimiser. Moi je me prends toujours avec la taille. Il y a Leibard qui l'a passé extrêmement bien. C'est ça. Crystal Linkert pareil. Mais sans se prendre de dégâts c'est très louable de sa part. Crystal Linkert qui arrive full life aussi. C'est très très bien joué. Et donc là on arrive sur le premier boss RNG. Donc un des boss RNG. On va voir deux fois évidemment. Chaque boss on va aller voir deux fois. Puisqu'il y a un boss rush à la fin. Mais on y reviendra. Mais voilà. Ce boss a plusieurs patterns. Dont un pattern extrêmement relou. Qui est la glissale sur le sol qu'on voit. C'est aussi chez Crystal Linkert. Chez de Malix. En gros il est intouchable. Et on doit attendre. Et vous le savez en speedrun. Nous détestons attendre. Voilà. Donc on essaie de tuer le boss quand on est au centre de l'écran. Parce que dans Mega Man X premier du nom. Le personnage va marcher au centre de l'écran. Une fois qu'il aura tué le boss. Plus on est près du centre. Moins on perdra de temps. Exact. Pour parler du dash peut-être un petit peu. Donc dans le jeu il y a ce qu'on appelle des dash shots. Donc quand on fait un tir pendant qu'on dash. Un tir de buster simple. Le tir fera deux fois plus de dégâts que si on n'avait pas dashé. Et donc c'est ce qu'on va utiliser surtout sur les boss. Et sur certains ennemis. Parce que du coup ça va plus vite de faire ça que de charger son arme. Et d'attendre qu'elle soit chargée et de tirer. Et donc là un niveau très compliqué. Boomer Qwanger. Voilà. Là on va essayer le wall jump très bien fait. Shake Aleb Hart. On essaye de passer une tratte un petit peu plus rapide avec beaucoup plus de wall jump. Bon il a un petit peu raté mais c'est pas grave il s'est bien rattrapé. Domain X qui l'a un petit peu rattrapé j'ai l'impression. Walrus Prime toujours sur High Spin We Go. Il le termine maintenant un petit peu en retard. Mais c'est extrêmement rattrapé. Vous vous en faites pas. Là on voit chez Crystal Thiers un trick assez spécial Moa sur l'ascenseur. Oui alors en fait. Donc il faut savoir qu'un wall jump on peut l'initier quand on est à 7 pixels du mur. Et les pics qui sont placés là ils sont à 5 pixels du mur. Donc si on se met entre 7 et 5 pixels en fait. On peut sauter, activer un wall jump. Et la console elle va se dire alors il fait un wall jump. Mais il s'est pris des dégâts mais en fait il ne se les est pas pris. Elle ne sait pas trop quoi faire. Du coup elle va résoudre ça. Elle va dire je te rends un cible. Je fais comme si tu t'étais pris des dégâts. Mais vu que tu n'as pas touché les pics. Je ne te donne pas de dégâts. Du coup on va se servir de ça pour passer à travers des ennemis ou autre. Ou juste pour frimer en fait tout simplement. Et là on a l'ascension. Terrible ascension. Ils ont quasiment tous pris des dégâts. La SNES qui est passée du premier coup. C'est extrêmement bien joué. Caleb Art qui le passe aussi du premier coup. C'est exceptionnel. Domalix qui arrive. Et du premier coup aussi. C'est énorme ce qu'ils viennent de faire. C'est un des tricks voire le trick le plus difficile du jeu. C'est ça. C'est ce qui en fait conditionne la route. Avant on ne faisait pas ce boss là aussitôt dans l'aventure. Parce que ce cœur là en fait on devait le prendre avec l'arme du pingouin chargée en tir niveau 3. Donc on verra plus tard. Et là on a réussi à faire un trick ce qui n'est pas pixel perfect. Donc pas au pixel frame. Mais presque. Qui est très difficile à caser. Et ils l'ont fait tous du premier coup. Voilà parce que normalement on doit créer une plateforme de glace. Seulement il faut avoir le blaster amélioré. Ce qui est impliqué dans un autre niveau. Donc ça pose problème. Ici on a Kuwanger. Boss extrêmement difficile qui a dû faire rager énormément de joueurs. Qui ont appris cette run. Ou même qui ont joué de manière normale au jeu. C'est un boss qui troll beaucoup. Qui se TP dans tous les sens. Mais voilà quand on a une maîtrise du jeu. Walrus Prime qui le place dans du premier coup. Et qui fait un peu le show. Qui lève le point. Il a raison. Très bien joué. J'avais dit. C'est le SLS. Maintenant à leur niveau. Ils savent. Et donc là on a récupéré le Boomerang. Alors je vais expliquer un truc sur le Boomerang. Il y a un trick majeur. Qui s'appelle le Phantom Grab. C'est quand on attrape un objet avec le Boomerang. A la même frame qu'un autre objet apparaît. A un autre endroit de l'écran. Ou même un petit peu plus à l'extérieur de l'écran. L'objet qui est dans le Boomerang va être remplacé par l'objet qui est apparu en fait. Ca va permettre des abus un petit peu démentiels. Donc on va voir si Caleb a réussi. Il fait un pause de buffer. Ah, le Crystal Munker a raté. Est-ce que Caleb y va ? Voilà. Et donc. Ah parfait. Caleb a remplacé le cœur en fait. Par une plateforme. Par une plateforme. Tout simplement. Et donc là regardez la différence de vitesse. Il passe tout le niveau. Et il arrive au Sub-Tank. Et il reprend sa plateforme. Parce que pourquoi la laisser après tout ? Et en fait du coup vu qu'on est dans un Boomerang. C'est rigolo c'est que la plateforme du coup elle veut absolument revenir vers nous. Et elle est solide. On ne peut pas l'attraper. Donc elle reste en fait. Tout simplement. Et là du coup Caleb a pris une sacrée longueur d'avance. Ouais. Il est bien bien devant. Grâce à ce trick. On vous l'avait dit. Il y a tellement de trick. Tellement de manières de gagner du temps. Que ce soit par la chance. Au niveau des boss. Ou par ce genre de trick extrêmement difficile à placer. Là on voit il a récupéré une amélioration. L'amélioration du casque. Qui permet de casser certains blocs dans le jeu. Et ça va nous permettre de récupérer encore d'autres améliorations un petit peu plus tard. C'est un petit peu anecdotique. Mais bon c'est pour le 100% très important. C'est vrai. Donc là on va continuer. On va s'apercevoir que le Phantom Grab qu'on a fait tout à l'heure. Donc ce Phantom Grab assez spécifique. On fait apparaître un tapis volant en fait. Ça s'appelle le trick de la Magic Carpet. On voit qu'il a laissé des séquelles à la console. Si vous regardez en bas à gauche de l'écran là. On voit que c'est tout glitché. Et donc là on arrive à un autre boss. Lui aussi assez RNG. Puisqu'il a deux patterns on va dire. Grossièrement différents. Et un des patterns c'est. Il va se mettre dans le sol. Et voilà. Ca fait Caleb Art. Qui se mange le pattern des angoisses. Et donc il va faire un pic. Donc cette aigle va faire un pic. Comme ça. Et donc du coup on doit attendre. Alors qu'on le voit. La nuance chez Crystal Unfierre. Ce n'est pas le cas. L'aigle retombe au sol. C'est beaucoup plus facile d'aller le tuer. Il n'a que des bons patterns. En plus il retombe au sol. Donc Crystal Unfierre. C'est assez indécent là. C'est assez dégueulasse. Parce que là c'est vraiment de la chance. Et il a rattrapé le retard qu'il avait sur Caleb Art. Qu'il avait on va dire gagné de manière extrêmement legit en ce glitch. C'est extrêmement difficile. Et donc il se retrouve maintenant quasiment au même niveau. Domalix qui a eu un boss assez intermédiaire. Bon boss quand même. Qui est un petit peu derrière. Et Walrus Prime qui a mine de rien bien rattrapé son retard. Il a réussi le Phantom Grab. Donc effectivement il a plutôt bien rattrapé son retard. Alors le Phantom Grab ça fait quoi ? Ça fait un sacré moment qu'on sait qu'il est possible en tasse. Mais ça fait quoi ? Un an, un an et demi qu'on a réussi à trouver des setups pour le placer en run. Et donc là Caleb qui enchaîne sur le stage de Mamos. Alors là il y a plusieurs possibilités. Sachant que Mamos c'est un stage où on le fait à peu près quand on veut à partir du moment où on a le dash et où on a le casque évidemment. Comme on le voit chez Caleb Art pour récupérer cette amélioration. C'est quelle est la meilleure influence ? Non non non, Mamos c'est important de le faire maintenant parce que justement ça va débloquer tous les... Beaucoup de tricks. Puisque l'amélioration d'armes niveau 3 va nous permettre de faire des plateformes de glace. Ah oui voilà c'est ça. Là dans le 100% c'est vraiment important de le faire maintenant. Notamment on va faire ça là. Et là en fait Caleb ce qu'il s'est passé il a tiré une tornade. C'est tout simplement parce qu'il s'est trompé d'armes. Il voulait jeter le boomerang. Donc on récupère le cœur. Et on continue à progresser dans l'hypo. Et on récupère le Sub-Tank aussi. Alors on n'a pas parlé des Sub-Tanks puisque bon les gens ça va pas forcément... Qu'est-ce que c'est un Sub-Tank en gros c'est une amélioration qui est nécessaire d'avoir puisqu'on fait le 100% tout simplement. Et en fait quand vous êtes full life et que vous récupérez de la vie. Bah vous n'augmentez pas votre vie puisque vous êtes full life mais elle est stockée dans ce dit Sub-Tank. Donc en gros c'est un espèce de recyclage de vie que vous pouvez utiliser plus tard quand vous en avez besoin. Au cours d'un fight quand vous n'avez plus de vie etc. Donc voilà en gros c'est un truc où vous stockez de la vie quand vous êtes full life. C'est exactement ça. Donc le boss est très simple. Donc on commence avec un petit dash shot. Et ensuite on l'enchaîne à la tornade. A la tornade. Alors c'est important de mettre des tornades de deux coups. Vous voyez de faire spawn la tornade pieds sur Mammoth. Comme ça il se prend vraiment deux tics deux fois les dégâts de la tornade. Et alors pourquoi on fait ce petit jump shot, ce dash shot sur Mammoth au tout début. C'est parce qu'en fait si jamais vous commencez directement à faire des tornades. Vous allez devoir en faire une toute dernière à la fin. Pour juste un petit point de vie. Ce qui n'est pas rentable ça fait perdre du temps. Là on voit aussi vous voyez chez Domalix. J'en parle parce qu'il n'y a que là qu'on peut le voir. Il a réussi à détruire le boss en dehors de l'écran. C'est à dire que vu que c'est un espèce de scroller c'est assez différent des autres boss. Si jamais vous vous décalez au moment où vous le tuez. Le boss va exploser en dehors de l'écran. Donc ça veut dire moins d'explosion. Donc moins de lag puisque la SNES c'est une contre-dolade qui lag quand même pas mal. Surtout sur ce jeu. Oui, ça m'a ajouté. Et du coup il y a moins de lag et donc ça fait gagner quelques frames. C'est quasi inégligeable mais bon on prend. C'est 30 frames de gagner en fait précisément. Voilà. Qui correspond à une seconde, une demi seconde. Une demi seconde ouais. Donc le stage de Spark Mandrill. Donc vu qu'on a détruit le stage de Stormy Gull. Qu'on a fini Stormy Gull en fait l'avion s'est écrasé sur la centrale électrique. Ce qui fait qu'on a tout cassé. Ça c'est un truc qu'on retrouvera que dans ce Megaman X là en fait. L'interaction entre les niveaux. Et du coup le sol est électrifié normalement. Certaines parties du sol sont électrifiées. Et là bah on passe sans problème. Le demi boss. Bah là on utilise l'arme chargée qu'on a. Alors là c'est l'arme chargée. Voilà maintenant qu'on a l'arme chargée ça ouvre énormément de possibilités. L'arme chargée c'est quoi ? Vous le savez votre blaster peut être chargé pour donner un coup de blaster qui fait plus de dégâts et plus fort. Et le blaster amélioré vous permet de faire ça pour les armes que vous avez récupéré sur les boss. Et ça ouvre deux nouvelles attaques extrêmement puissantes. La tornade ça fait une énorme tornade. Là on le voit chez Christophe Luka je crois qu'il vient de le faire. Il y a l'arme de caméléon aussi qui vous rend invincible. Enfin plein de choses différentes très intéressantes. Les armes chargées sont complètement cassées dans Megaman X en fait. C'est très très violent. Et le boss ? On n'a pas aussi parlé des armes mais bon c'est maintenant c'est un des classiques de Megaman. Quand vous tuez un boss vous gagnez son arme. Chaque boss est vulnérable à une arme. Et aussi dans Megaman X je crois que c'est un des premiers opus à avoir introduit ce système. Mais les niveaux changent en fonction de quel boss vous avez fait avant. Vous avez vu Mammouth le sol était totalement gelé. Normalement c'est un sol rempli de lave. Le truc c'est que vu que vous avez tué pingouins au tout début. C'est à dire en bas. Vous avez tué pingouins avant en fait. Et bien c'est tout gelé. Il n'y a pas de lave. Ça rend le stage plus facile. Il y a des petites choses comme ça. Il y a aussi un petit gimmick comme ça entre Mammouth et Eagle je crois. Non entre Eagle et Spark Mandrill. C'est ce dont je parlais. Oui j'en suis là pardon. Et il y a aussi avec la pieuvre et le niveau du caméléon. Ou si on tue la pieuvre avant de faire le niveau du caméléon. Il y aura de l'eau dans le niveau du caméléon. Et on pourra récupérer des upgrades plus facilement. Alors là ouvrez bien mes yeux. Parce que ça va pas être facile à voir. Enfin je sais que moi sur la Langold je vois 8 pixels. Donc je pourrais pas vous dire s'il arrive ou pas. On va retenter un Phantom Grab. Mais cette fois avec un Energitan. Alors je crois que Caleb l'a raté. Mais il repassera ici de toute façon. Donc il y retentera. On va regarder les autres. Du coup j'ai pas vu pour les autres. Et du coup ça fait gagner énormément de temps si on y arrive. Parce que sinon il faut devenir invincible avec l'arme du caméléon. On en a pas encore. Et il faut passer derrière un engin qui nous tue en un coup. Voilà. Et un engin énorme qui fait ramer la console comme pas permis. Donc en gros on va... Et ça ça se fait très bien si jamais vous voyez chez Caleb. Hop il saute et il garde la cécité. Voilà la vitesse, la célérité pardon. Pour passer juste après sans avoir à faire de pause ici. Il jump un boomerang. Pour récupérer le cœur évidemment on est en 100%. On a besoin des cœurs et là qu'est-ce qui va se passer ? Il va tuer ici les deux petites chauves souris pour permettre le passage. Il va avancer plus loin pour éviter de faire spawn. Ah c'est une autre technique mais ça marche. Il saute en fait. Il saute et ça fait éviter en fait des spawns. Normalement il y a des aigles qui spawnent. Qui apparaissent dans l'écran un petit peu plus loin sur ce rail. Et ça fait laguer la console parce qu'il y en a plein. Et en plus après vous essayez de les tuer. Puis il y a une animation de kill. Et c'est encore pire que tout. Et ça fait énormément laguer. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Il y a bien 5 secondes quand même. Et là on arrive à ce boss. Calabarth a eu énormément de chance. Puisque ce boss aussi est un petit peu RNG. Au tout début ce boss va faire des rebonds à peu près partout dans la salle etc. Et à un moment random il va s'arrêter. Et là c'était quasiment instantané. Ouais là il est vraiment de la chance sur son pattern. Alors Christa Lancer j'ai pas vu. Il est mort mais c'était peut-être volontaire. Parce qu'en fait ce stage là il faudra qu'on y repasse encore une fois. Et qu'on fasse des choses dedans. Je garde la surprise pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il en a peut-être fait exprès. J'ai pas vu en fait comment c'était passé son suicide. Donc on enchaîne avec Lone Shock Toppus chez Caleb. Ah le boss c'est assez bien passé aussi chez Crystalline Fury. Donc Lone Shock Toppus, un stage sous-marin. Avec une crise assez improbable. Enfin assez improbable. Assez particulière hein. Les stages sous-marins dans le niveau 2D on les connaît. Mais ça reste propre. Ça reste propre. Le demi boss donc on va utiliser l'arme qu'on vient d'obtenir chez Armored Armadillo. Le bouclier d'Armadillo. Ouais le bouclier voilà ça. On va l'utiliser tranquillement parce que c'est aussi l'arme qui nous permettra de casser la tête du boss des familles. C'est ça. Et donc sa capacité chargée c'est un bouclier qui vous protège tout simplement. Voilà. Ça peut être très utile. Notamment si vous mourrez au boss et que vous avez besoin de recharger. C'est souvent utilisé. On espère que ça ne va pas arriver. Alors ici on détruit le sous-marin. Enfin ouais le sous-marin, le bateau. Ça casse une énorme partie du sol. Et donc on peut aller récupérer ce cœur. Et ensuite on va monter et on va détruire un demi boss. Et je ne vous mens pas, il y a vraiment un demi boss qui va se placer juste sous la tornade là. Voilà. Mais nous on ne le verra pas, il est déjà mort. Il y a beaucoup de techniques comme ça qui permettent de... Non seulement tu les bosses rapidement mais en plus de vraiment réduire le lag de la console là. Tu en as déjà parlé tout à l'heure. Mais par exemple le bateau là quand on le détruit, on essaie de ne pas le mettre dans l'écran. Ouais pour éviter les lags encore une fois. Sinon la console elle ralentit, c'est assez infect. Et là c'est à peu près pareil pour le boss. Vous voyez là le... Crystal Hulkier a fait exprès de sauter. On le verra très certainement pour Domain X et Walrus Prime. Mais vous voyez ils essaient de sauter, de monter au moment où ils tuent le dragon. Cette espèce de dragon pour éviter les lags. Parce que quand ça explique même pas, c'est terrible. Ça fait perdre énormément de temps. Alors hop, on récupère le cœur du côté de Walrus Prime Domain X qui est au boss. Il est deuxième, juste derrière Caleb Art. Troisième Crystal Hulkier. Caleb a un octopus assez dégueulasse. Il a fait deux fois l'attaque tourbillon. Pendant l'attaque tourbillon, pour avoir ça peut-être chez Crystal Hulkier, le boss est invulnérable. Alors la technique c'est de se jeter dedans, d'appuyer sur tous les boutons comme un malade. Et il va peut-être finir son attaque tout tôt. Oui. Il y a une autre technique, c'est de prendre les ciseaux de Kuhanger et de couper les tentacules. C'est ce que vient de faire Crystal Hulkier. Il en a une part de la RNG pourrie. Il l'a fait. Et maintenant vous voyez, impossible. Non seulement Octopus ne peut plus balancer deux poissons, mais en plus il ne peut plus faire son attaque. Il est invulnérable. J'ai vu une question passer dans le chat. Que veut dire RNG ? C'est toujours bien de vous le rappeler. Oui, c'est Random Number Generator. So, c'est l'alatoire en fait. Alors, chez Caleb, et on va apprendre un peu les maths, ce demi-boss, il faut le toucher 17 fois avec du monde et 5 fois avec des dash shots. Il commence par les dash shots. Ah, il a raté le 5ème, 6. Il a fait un non-dash. Il s'est rattrapé en fait. Il s'est rattrapé, il a repris le master. Il s'est joué un petit peu. Du coup, j'ai perdu le compte. Mais je suis sûr que lui, il s'est retrouvé. Parce que c'est le boss qui a le plus de PV de tout le jeu. Et donc, on utilise l'arme, le cutter, pour le tuer. Parce que c'est l'arme contre laquelle il est faible. Mais il se trouve que c'est aussi l'arme contre laquelle le boss de fin de niveau est faible. Donc, il faut qu'on en garde sous le coup. Et Wulrus qui a quand même rattrapé sur retard. Il n'est pas loin du tout de ses concurrents malgré cette mort au tout début. On s'en rappelle malheureusement. Mort terrible à l'intro. Donc là, on récupère le coeur. Comme je disais, si on ne fait pas un octopus tout de suite, il n'y a pas d'eau là. Donc, il faut utiliser une autre technique, mais qu'on ne verra pas ici. Et on passe donc le tunnel de pierre. Alors, le bouclier, quand il tape dans un ennemi qui a trop de points de vie, il se résorbe. Mais on peut quand même passer à travers l'ennemi. Donc, c'est ça qu'il a utilisé Caleb. Et c'est ça qu'il utilisera aussi sa lumière quand il passera. Et là, bon, on s'en parle vers la fin du jeu. Ce ne sont pas vraiment des pierres qui tombent, ce sont des ennemis. C'est des ennemis, oui. Donc là, on voit chez Caleb Art ce passage où vraiment, enfin, il faut connaître par coeur. Alors, ça va très, très, très vite. On arrive au boss. Le boss le plus difficile, vraiment, vous allez voir. Un skill exceptionnel, Caleb Art qui arrive dans l'arène. C'est peut-être le moment le plus décisif de la run. Ce caméléon, attention, il va sauter. C'est la première attaque la plus importante. Le saut de caméléon. Et c'est terminé. Voilà, en fait, c'est de là. Grosse merde. Le boss le plus gratuit du jeu. On joue au ping-pong avec. Et voilà, si jamais vous n'avez jamais vu de run et que vous adorez ce jeu, et que vous l'avez joué normalement, vous devez être révolté. Sauf si vous l'avez trouvé tout seul. Auquel cas, bravo. Scandalisé. Oh mince ! Donc Wallowsprime qui a pris le robot. Alors ça, c'est une grosse perte de temps. Vraiment, on ne le prend pas. Et donc voilà, on peut regarder la danse encore chez Crystal Unclear. Et le but du jeu, en fait, c'est qu'on a calculé le nombre de boomerangs pour en avoir pile poil le nombre qu'il faut, moins un. Et on le termine, en fait, par un dash-shot. Hop, voilà. Dash-shot au milieu de l'écran. On est centré, tout va bien. Donc c'était parfait. Donc là, maintenant, on revisite les stages. On revisite les stages ? Bah oui, parce qu'il y a des améliorations qu'on n'a pas pu prendre, en fait. Des animations. Qu'est-ce que je raconte ? Des améliorations qu'on n'a pas pu prendre, les premières fois. Donc, notamment le cœur chez Chill Penguin. Et donc, maintenant qu'on a l'arme de caméléon, on va vraiment en abuser. Là, on est invincible. Chez Caleb Arts, on est invincible. Ça va être encore plus flagrant sur les niveaux de Sigma, donc les niveaux du boss final. En gros, il y a quatre niveaux. Mais maintenant qu'on a tout tué, bon, là, on va refaire un tour des niveaux. Ça va être relou et tout. Mais ensuite, une fois qu'on aura fait ça et qu'on a récupéré toutes les améliorations qu'on veut, on va passer au niveau de Sigma. Il y en a quatre. Et en gros, c'est une sorte de boss rush séparé, en fait. Ouais, coupé en trois. Et le quatrième stage, c'est le boss de fin. Et là, on va vraiment abuser de cet arme pour le coup. Et on va avoir un glitch assez rigolo. On en reparlera quand le moment sera venu. Donc là, on retourne dans le stage d'Armadillo. Parce que du coup, vu que je n'ai pas le son et que je vois qu'une blague pixel, je n'arrive pas à voir s'il a validé. On va regarder. Alors, il retente. C'est qu'il n'avait pas validé le premier coup. Est-ce qu'il va avoir le Phantom Grab ? Il l'a eu. Ouais, il l'a eu. Donc là, vous pouvez applaudir parce que c'est pareil. Donc je n'ai pas expliqué. Le Phantom Grab, je le redis, c'est à la frame où l'objet apparaît à l'écran. C'est-à-dire, c'est un trick frame perfect, pixel perfect. Il faut que l'objet apparaisse. Donc c'est pour ça que… Il a tout réussi. C'est assez abusé. Hier, on discutait en privé. Je disais que c'était la run 100%. En vrai, c'était pour ceux qui savaient jouer à Mega Man X. C'est parce que dans le MI% il n'y a pas de tricks aussi frame perfect. C'est vrai. C'est une difficulté qui est assez différente. C'est-à-dire que dans les MI% il faut savoir que vous prenez le moins d'améliorations possibles. Autant dire aucune en fait. À part le dash évidemment puisque sans ça il n'y a pas vraiment de speedrun. Et du coup, grossièrement, si vous vous prenez un coup vers la fin, vous êtes mort. Vu que vous n'avez ni d'armure… Oh, il est tombé Calabarth ! Alors c'est fait exprès peut-être ? Oui, oui, c'est fait exprès. Donc voilà, pour récupérer maintenant… Alors pourquoi il s'est suicidé Calabarth ? Là, c'est vraiment un suicide. Pour récupérer le Hadoken, il faut voir une capsule d'énergie très spécifique, 4 fois. Donc il l'a vu une première fois en passant en fait quand il est allé tuer le boss. Et maintenant, il faut qu'il retourne et qu'il se suicide donc 3 autres fois. Donc là, on l'a vu passer vite fait. C'est celle qui est en haut de la porte du boss. Et c'est pour ça que le 100% est une catégorie qui peut être assez frustrante. C'est parce qu'on perd beaucoup de temps à aller récupérer le Hadoken. Spoiler. Et du coup, c'est aussi une des différences entre ce Mega Manix et tous ceux d'après. Parce que dans les Mega Manix suivants, l'arme craquée. Donc c'est le Shoryuken dans le X2 ou le Dead Saber, etc. dans le X3. Ils sont, on va dire, presque sur la route. Il n'y a pas besoin de perdre beaucoup de temps. Et c'est ce qui fait que dans Mega Manix, il y a une différence vraiment nette entre le Any% où on finit plus vite possible, on ne ramasse pas tout. Et le 100%, c'est parce que là, on perd beaucoup de temps à récupérer le Hadoken. Et du coup, ça ne vaut pas le coup d'aller le récupérer en 10%. Que dans les autres, vu que c'est sur le chemin, en fait, on gagne. Le 100% égale à 10%. Vous allez voir de toute façon à quel point le Hadoken est extrêmement puissant puisque ça coupe à peu près tous les combats. C'est-à-dire que tous les combats de boss que vous avez vus, vous ne les reverrez plus, en fait. Plus vraiment. Là, le Victor Light nous donne Hadoken avec son bandeau de Ryu. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais... Et on voit quand même que Crystal Unclear a rattrapé Caleb. Oui. Oui, effectivement. C'est bizarre parce que je pensais qu'il avait un suicide de retard, mais apparemment, non. Non, parce qu'en fait, Crystal Unclear a fait, justement, c'était ça toute la stratégie, il a fait une mort la première fois qu'il a visité le niveau. Ah oui, donc ce n'était pas vraiment un retard, en fait. C'était... Voilà, c'était... Je ne sais pas s'il en a fait extrait, par contre, mais il s'est arrangé pour que ça lui sert. Allez, c'est parti. Premier niveau de Sigma, donc premier segment du boss rush où il va y avoir, je crois, trois boss. Donc deux qu'on a déjà vus. Alors, c'est très dur, ce qu'ils ont fait tous les deux, c'est le saut de la foi. En gros, s'ils prennent un dégâtre trop ou s'ils ont une demi-seconde de retard, ils tombent dans le vide, tout simplement. C'est extrêmement serré, en tout cas. Alors là, ils prennent des dégâts, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va se retrouver avec un combat contre Vile, c'est exactement le même que celui que vous avez vu à l'intro. Il est scripté, le skip ici, on s'accroche juste après l'échelle, on saute sans toucher le sol, on déclenche l'animation après avoir passé la porte, le dialogue après avoir passé la porte, une fois que le dialogue se lance, hop, on fonce vers la porte d'après, la boîte de dialogue noire est toujours ici quand on passe la porte, et ensuite on lance un bouclier, et là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, le combat a commencé, alors que le dialogue est en train de se faire cinématique, qui est censé en fait apparaître avant, avant même que vous passiez la première porte. Et bien là, le combat se lance, alors qu'il y a la cinématique de fait, ça fait gagner une trentaine de secondes. C'est un énorme gain de temps, et bah, allez, c'est un peu difficile quand on commence, mais en vrai, à leur niveau, c'est anecdotique. C'est ça. Et du coup, le Rolling Shield qu'on lance, il est nécessaire que dans la version JAP, en fait. Dans la version US, il n'y a pas besoin. Alors ce qui se passe, pour expliquer un petit peu, qu'on fait en sorte d'afficher plein de choses à l'écran, dont le Rolling Shield, ça décale des trucs dans la mémoire de la console, ce qui fait qu'elle lance ses scripts pas au bon moment, et du coup, elle pète un peu à câble, elle lance le combat en même temps que la cinématique. Alors, softlock ou non ? Alors, effectivement, ça c'est bien de le dire. Effectivement, il y a moyen de softlock le jeu si jamais on appuie sur start à un mauvais moment. C'est un peu rageant, parce qu'à ce niveau-là de la run, softlock, c'est un peu dommage. On voit d'ailleurs au passage que le Hadoken, ça tue d'un coup tous les boss. Le Hadoken à one shot, si on est full life. Si on est full life, tout à fait. Et oui, ça faut le préciser, parce que si jamais vous voyez quelqu'un ne pas être full life au début d'un combat de boss, c'est une perte de 30 secondes minimum sur la run. Et vu que là, on va enchaîner les boss, si jamais vous n'arrivez pas à récupérer la vie qu'il vous faut, etc., ça peut chiffrer très très vite. C'est ça. Alors le Hadoken, c'est comme la manipulation de Street Fighter, un quart de cercle plus le tir. Il faut savoir qu'entre le moment où on fait le quart de cercle et le tir, on a une dizaine de frames, donc quelques 10 secondes, pendant lesquels on peut faire autre chose. On peut faire un saut, on peut appuyer sur start, par exemple. On verra par la suite. Et globalement, voilà, one shot. Voilà. Donc là, c'est Spider, c'est un boss qui a dû faire rager beaucoup de personnes, avec un principe assez rigolo, je pense. Pour l'époque, c'est quand même assez novateur. Où en gros, une araignée descend et change de colonne en fonction des lignes qu'elle rencontre. Donc il faut lire les patterns. Ici, c'est extrêmement facile, parce que vous one-shotez l'araignée avec le Hadoken, encore une fois, à partir du moment où vous êtes full life. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que vous lui faites perdre de la vie, ça va beaucoup plus vite et donc c'est pour ça qu'on est nid pour cent. Ça peut poser quelques problèmes. Ici, on a Crystal Unclear et Calabird qui ont commencé Sigma 2, qui vont arriver sur Pingouin. Alors, on espère qu'il ne va pas y avoir de problème, parce que c'est un peu RNG. Ah parfait. Non, en fait, ce n'est pas du tout RNG, mais c'est le Hadoken le plus difficile à caser, je trouve. Parce qu'en fait, le Pingouin va toujours cracher sa sphère de glace. Ah oui, c'est vrai. Donc il faut sauter au-dessus. Pendant qu'on est en l'air, on fait le quart de cercle. Et quand on est au sol, on appuie sur le bouton de tient et ça fait le Hadoken. Ce n'est pas évident à caser, vraiment. Et c'est très punitif, parce que si vous le ratez, ça veut dire que vous vous prenez un coup. Enfin, j'imagine. Et du coup, plus de Hadoken. Et du coup, vous êtes obligés de faire le boss de manière normale. Ça peut prendre énormément de temps. D'autant que ce boss, pour le coup, est RNG avec ses patterns qu'on a vus au début. Ça peut poser problème. Donc Storm Eagle, le Hadoken, grosso modo. Alors, il y a plusieurs techniques, mais moi, ce que je fais, c'est 4 dash vers l'avant. Parce qu'en fait, il me repousse avec ses ailes. 4 dash vers l'avant, le Hadoken et il meurt. Il y en a qui font des petits sauts. Là, c'est le runner qui choisit. Tant que ça le tue vite, tout va bien. Allez, Caleb Garde qui est devant. Quelques secondes devant Crystal Unclear. On a Walrus Prime et Domalix qui tentent tant bien que mal de les rattraper. À part grosse erreur, ça va être compliqué. C'est vraiment entre Caleb Garde et Crystal Unclear que ça se joue. Ici, on a... Un boss RMG encore. Un boss RMG, encore une fois. Oula. Voilà. Oh, il a pris un dégueil. Il a pris un dégueil, évidemment. Les subtanks sont là pour ça. Et oui, les subtanks, on en a parlé. L'avoc que vous prenez quand vous êtes full life. Donc, ce boss, il est en trois parties. Chaque œil doit être détruit et son nez aussi. Et en fait, Caleb a eu l'un des patterns les meilleurs. C'est-à-dire que les yeux, normalement, ils ont plusieurs attaques. Il y en a où ils font sur nous. Et c'est celle-là qu'on veut quand on peut passer le Hadoken. Et là, Caleb, en fait, a raté son Hadoken. Crystal Unclear aussi. Et Crystal Unclear n'a pas utilisé de subtank. Et voilà, il n'a pas utilisé de subtank. Et donc, il a fini avec l'arme de caméloron qui est l'arme faiblesse contre ce boss. Enfin, le boss a une faiblesse. Ah, Caleb a raté son skip. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser l'arme de glace pour se propulser sur la porte. Voilà. Et du coup, on ne déclenche pas le scrolling vers le haut. Et bah, vu que c'est Armadio qui spawn en fait vers le haut, bah là, il ne spawn pas. Il n'y a pas de toit. Voilà, parce qu'en fait, le jeu, il décrète que le boss, il apparaît que si la caméra, il s'est déplacé vers le haut. Et là, on va faire un truc hyper impressionnant, qui demande un petit peu de pratique, mais ce n'est pas le truc le plus difficile de la run. C'est donc, on va placer une plateforme de glace pour avoir... Voilà, on se pose. On a fait l'input du Hadoken. Oh ! Alors, je vais vous dire un truc. That never happened before, ce qui s'est passé à Caleb. Par contre, Crystal Unclean, il l'a fait. Il l'a fait et du coup, il passe devant ! Divinement bien. J'ai jamais vu ce qui s'est produit sur Caleb. C'est-à-dire que le boss a disparu, c'était le porté trop tôt. Et oui, voilà ! Quand je vous disais que la RNG dans ce jeu, elle peut compter. C'est bizarre, c'est pas RNG, c'est juste que Caleb a été trop lent, mais je ne pensais pas qu'on pouvait placer le Hadoken en étant trop lent. J'ai jamais vu ça. Il y a une part de RNG aussi, puisqu'il n'est pas censé se taper. Enfin, pas tout le temps, en tout cas. On va essayer de voir... Réussi chez Domalix. On va voir si Walrus Prime arrive. Et du coup, Domalix, on va voir Walrus Prime. Est-ce qu'il va rattraper une trentaine de secondes sur Caleb Hart ? La plateforme, le changement... Et il s'est pris le dégât ! Ça, ça arrive par contre. Ça, ça arrive souvent malheureusement. Et oui, ça arrive. Malheureusement, ce pattern-là fait tomber des piques du plafond. Et des fois, quand les piques sont mal placés, bah Rekt. Donc là, pour Octopus, c'est très simple. On tire un coup de Buster pour détruire la première Torpy et le Hadoken. Il fait toujours ça. Donc, le Hadoken est relativement sympa. Et Crystal qui utilise l'arme de Caméléon pour passer à travers toute cette section-là, sans se prendre de dégâts. Ça va être pareil pour Caleb Hart qui est maintenant une dizaine de secondes derrière. Crystal Unclear qui arrive au dernier boss... L'avant-dernier boss de ce dernier boss rush. Ce dernier niveau avant le boss final. Hadoken. Alors le boss, je vais... Donc c'est une technique pour le détruire, le boss final de ce niveau. Qui a été découverte par Dom Alix. Donc on appelle ça le Dom Duken. Donc on va faire un dash. On va rentrer le quart de cercle du Hadoken. On va sauter. Et en fait, hop, à but de hitbox, on va se retrouver pile un pixel sur le bas du boss. Et on va lancer le Hadoken. Crystal Unclear qui le passe du premier coup. C'est parfait. Ça permet en fait d'éliminer parce que ce boss peut être assez aléatoire. Et Caleb Hart qui s'est pris un dégât. Il va devoir prendre le sub-tank maintenant pour se mettre Food Life et lancer le Hadoken. On espère. Ouah, parfait. Il s'est bien rattrapé. Et donc Caleb Hart qui perd encore un petit peu plus de temps. Alors bon, là, c'est le boss final. Ça va enchaîner les Hadoken. Donc à priori, à part mauvais dégâts pris au mauvais moment. Alors on peut peut-être s'il y a un truc sur le premier boss. J'ai oublié son nom. J'appelle ça le Clébard moi. Donc avant, on attendait qu'il nous saute par-dessus. Il faisait un wall jump. Il repassait devant nous. On lançait le Hadoken. Maintenant, on a un truc un petit peu plus rapide de quelques frames. On lui fait un tir chargé et on fait le Hadoken. Et pour le deuxième boss, donc c'est Sigma première forme. En fait, on attend que la barre de vie se remplisse. La musique s'arrête. Là, on rentre l'input du Hadoken. Et on bourre Y. Voilà, des repères sonores et visuels. Spider-Man, Caleb Hart qui le passe très bien. On arrive au tout dernier boss Khaled qui doit être assez terrifié. et dégoûté de ce qui s'est passé sur Caméléon. Crystal Elkir qui... Il ne s'est pas pris un coup ? Non, non, non. Il a très bien monté sur les mains du boss. Alors, c'est le seul boss qui est insensible au Hadoken. Voilà. Et en plus, on pourrait... Si on pourrait l'atteindre justement avec le air Hadoken qu'on a vu sur Steam Caméléon. Ça a l'air incroyablement facile quand vous voyiez ça. Mais je vous jure, si vous essayez de faire ce genre de technique, c'est pas du tout aussi facile. Crystal Elkir qui finit en 36 minutes. C'est-à-dire une trentaine de secondes. Juste une trentaine de secondes au-dessus de son pipe. C'est un excellent temps, Caleb Hart qui va aussi finir dans un shoot maintenant. Tac, c'est terminé. Après, voilà. 36 minutes. Ah, c'est une trentaine de temps. Superbe. Un petit peu derrière puisqu'il était mort. La toute phase du Sigma, elle est run-killer en 100%. Malheureusement, en deux coups, il nous tue. Donc là, avec toutes les améliorations, c'est un peu plus tranquille. Ouais. En 10%, voilà, comme vous le disais, aucune amélioration. Donc aucun coeur, aucun sub, tant qu'aucun pas d'armure. Bah, c'est juste one shot quoi. Tout simplement. Donc, je suppose que Oxido Réduction avait parié sur Christian Monclier. Donc il a gagné son pari. Donc 36,51. Mais non, il avait voté Wallrus. Oh, voilà. Les gros. Et donc Wallrus Prime va finir le boss en 37,05. Ce sont des temps tout à fait honorables. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de runners, même ne serait-ce que Danny Pourcent, qui aimerait faire ses temps. Alors que Danny Pourcent, c'est censé être genre 5 minutes plus court. Environ. Donc voilà. Excellente run. Il se serre la main. Il se congratule. Ils ont raison. Ils ont apporté joie et bonne humeur dans vos coeurs. Nous l'espérons. Et n'hésitez pas, du coup, à donner pour le Prévent Cancer Foundation. Nous sommes là pour ça. Ces gens sont là pour ça. Ils vous font rêver pour ça. Ces grands joueurs. 36 minutes pour finir Megamanix, quand même. Avec toutes les améliorations. Tous les coeurs. Tous les sub-tanks. C'est quand même fou. C'est ça. Et on pourra quand même... Même si Caleb a raté le R.A. de Ken. Il a quand même réussi à placer les deux Phantom Grab. Ce que n'ont pas fait tous les autres. Donc rien que pour ça, vous pouvez quand même l'applaudir. Même s'il est deuxième. C'est vrai qu'on peut même applaudir Walrus. Si on enlève sa mort à l'intro. En vrai, si on enlève sa mort à l'intro, il doit être pas très loin du premier. Très belle race. Très belle race. En tout cas. On a eu beaucoup de... Beaucoup de clics qui ont été montrés. En fait, toutes. Il n'y en a aucune. On a vu toutes les techniques. Sur les 4 honors, on a vu toutes les techniques. C'est quand même fou. On a vu des fails improbables. On a vu des fails probables. Mais on a vu des...